Le rappeur a été interpellé avant d'être placé en garde à vue pour avoir frappé, notamment à coups de bouteille, des clients d'une boîte de nuit dans laquelle il s'était rendu avec des amis. Une soirée festive qui a tourné au vinaigre. C.S.T. ce que semble avoir vécu le rappeur co-balladé en ce week-end de fin novembre. Connu pour ses freestyles et fort de ses collaborations avec les rappeurs Niska, Maes, Niño qui ont mené à 14 singles d'or et 3 disques de platine, le musicien âgé de 22 ans est très réputé dans le monde du rap français. Ce week-end, alors qu'il se rendait en boîte de nuit avec 4 de ses amis, il aurait été impliqué dans de violentes altercations à l'issue desquelles l'artiste aurait été placé en garde à vue pour violences aggravées. Les victimes seraient 3 hommes et une femme. D'après le Parisien, dans son article paru ce 28 novembre, les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi, à l'intérieur et à l'extérieur d'une boîte de nuit. Comme chaque vendredi, une soirée spéciale était organisée dans ce club parisien du 9e arrondissement de Paris. Si est-il là que ce serait rendu co-balladé et son groupe d'amis. D'après les récits faits par les témoins, l'agression a été spectaculaire. Alcool et échange de coups à l'origine de celle-ci, il y aurait eu une photo prise par un fan. D'après le gérant de l'établissement qui accueillait près de 300 clients ce vendredi, le rappeur et ses amis sont arrivés dans la nuit accompagnés de trois femmes et n'auraient pas été reconnus par les gérants. Les témoignages rapportent que tous auraient été très alcoolisés et que ce sont eux qui auraient provoqué les échanges de coups. En effet, la fête aurait rapidement tourné à l'affrontement, des altercations ont commencé à éclater avec d'autres groupes, déclare un témoin. Entre temps, d'autres amis du rappeur l'auraient rejoint. Une situation loin de ravir le patron de la boîte de nuit. Nous avons été abusés. Quand nous avons une vraie personnalité, tout est géré avant. En général, une personne chargée de sa sécurité nous passe un coup de téléphone et nous faisons en sorte ensuite de veiller sur elle. Mais là, cela n'a pas été géré du tout. Avec les rappeurs français, cela se passe souvent comme ça, déplore-t-il. Des affrontements violents, sauvages et barbares la sécurité aurait tenté, en vain, de calmer les premières disputes. Les gars se sont munis de bouteilles et il y a eu des coups dans tous les sens. C'est parti en bagarre générale, raconte le gérant. Et ce serait sans parler de ce qu'il se serait passé à l'extérieur de l'établissement où, une fois évacués, les concernés auraient repris leurs hostilités de plus belle. C'était ultra-violent, sauvage et barbare. Ils essayaient de ne dégoudre avec tout le monde, affirme un témoin à propos du rappeur et de ses amis. À l'arrivée de la police, les hommes auraient quasiment tous eu les mains et chaussures couvertes de sang. L'un d'eux aurait même tenté de frapper un gardien de la paix, une fois arrivés au commissariat. Sur quatre victimes, deux auraient été inconscientes lorsque les secours sont intervenus. Cobala Déné n'est pas à sa première polémique. Sur Snapchat, en février 2020, il avait partagé un article relatant le meurtre par un père de son fils gay qu'il avait commenté d'un bien joué pour lequel il avait été déprogrammé de plusieurs festivals. Plus tard, lors de l'épidémie de Covid-19, il avait annoncé qu'il ne respecterait pas le confinement sanitaire. Il a également déjà été impliqué dans un accident de circulation à la suite duquel il aurait pris la fuite. À lire aussi Cobala Déné, enquête après son raquette en bande à Marseille et de supposées violentes représailles filmées. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !